Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous faire découvrir aujourd'hui une des innombrables facettes des métiers de l'informatique. Dans cette vidéo vous trouverez l'une des six interviews subventionnées par la Fondation Blaise Pascal dans le cadre de son appel à projet 2019-2020. Cette vidéo est 100% à l'épreuve du Covid donc chacun chez soi avec son propre environnement sonore, le marteau a tout fait pour participer. Sans plus attendre nous passons la parole à notre invité, bon visionnage. Alors en une phrase, mon job ça va être de comprendre les utilisateurs de plateformes digitales et de faire en sorte de leur proposer des services qui soient vraiment top et qui leur permettent de ne pas se poser de questions quand ils naviguent sur un site ou sur une app. Salut Camille, merci d'avoir accepté cette interview avec nous. Salut Thomas, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors du coup moi c'est Camille, je suis UX UI Designer depuis maintenant deux ans et avant ça je travaillais plutôt dans l'univers marketing donc stratégie marketing et communication. Et voilà j'ai 29 ans, je suis de Paris et à côté de ça je suis passionnée de danse. Ok, et du coup est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais en ce moment dans ton métier ? Alors dans mon métier en ce moment, alors je suis freelance aussi donc je travaille sur plusieurs missions en même temps et en ce moment je travaille notamment sur deux types de missions. Donc une première mission qui est d'aider une startup à refondre complètement son site internet. Donc ça va être à la fois de la réflexion sur optimiser les parcours, faire un véritable audit du site et faire en sorte d'optimiser leur site par rapport à leur cible. Donc là on ne parle pas juste de web design, l'objectif c'est vraiment d'aller comprendre les usages de la cible. En l'occurrence c'est une startup qui s'adresse plutôt aux PME et à des dirigeants d'entreprises d'une cinquantaine d'années. Donc l'objectif c'est de vraiment comprendre comment ils utilisent le web pour améliorer leur site. Et donc je vais refondre tous leurs sites. Et l'autre mission c'est des missions d'enseignement et de coaching auprès d'étudiants d'écoles de commerce. En ce moment c'est l'EM Lyon. Et donc là l'objectif c'est d'aller un peu démocratiser les métiers du design et de la tech auprès d'étudiants d'écoles de commerce pour qu'ils soient capables plus tard d'interagir efficacement avec les équipes tech dans les grandes entreprises. Ok donc c'est vachement intéressant tout ça. Et du coup toi, donc dans ton métier d'accompagnement de cette boîte, tu interagis avec qui ? Parce que là tu parles d'enseigner l'interaction avec les équipes tech. Et toi du coup ça se passe comment cet aspect-là de ton métier ? Est-ce que c'est un truc central ? Raconte-moi un petit peu les interactions que tu as avec les gens tech. Oui. Alors mon métier c'est vraiment en fait, c'est un peu le pont entre le marketing et les équipes techniques. Donc moi je ne suis pas toujours en contact avec les développeurs. Souvent il y a un intermédiaire qui va être un product manager ou un product owner qui lui va vraiment avoir beaucoup plus de connaissances techniques que moi. Mais c'est vrai que dans les métiers en UX, UI designer, en tant qu'UX, UI on doit quand même connaître un minimum les technologies que nos clients utilisent pour deux raisons. La première c'est qu'il faut qu'on soit capable de faire attention à ce qu'on design et de faire en sorte que ce soit effectivement développable derrière et réalisable par les équipes techniques. Et la seconde c'est parce qu'il faut aussi avoir bien en tête les temps de développement et du coup optimiser tout ça. Disons que moi je ne suis pas toujours en train de délivrer directement des designs. Également parce que je suis plutôt UX designer, donc plutôt sur vraiment toute cette phase de conception architecturale des écrans, donc l'agencement des contenus et moins sur l'UI qui là va plutôt s'apparenter en fait au front. Donc il y a souvent aussi un UI designer qui va être entre moi et les équipes tech et il y a aussi ce fameux PMPO qui lui va être le lien, mais je dois quand même avoir un certain niveau de connaissance technique. Voilà. Du coup j'imagine que quand tu proposes, comment tu fais pour jauger de la complexité technique des choses que tu proposes ? Quels sont tes outils pour ça, sachant que tu n'as pas cette formation-là à la base ? Alors souvent en fait j'ai deux méthodes pour ça, ça va vraiment dépendre de mes missions. Je travaille aussi beaucoup avec des clients qui justement n'ont pas d'équipe technique et du coup vont passer par des CMS ou des logiciels de développement web accessible de designers. Donc il y a deux types de logiciels. Il va y avoir les CMS type WordPress, etc. où là je sais que c'est moi qui vais gérer la technique et pour le coup je vais devoir adapter mon design aux contraintes de ce type de logiciel parce qu'on ne peut pas tout réaliser. Après aujourd'hui j'utilise un autre logiciel qui s'appelle Webflow qui lui est beaucoup plus libre et me permet de tout designer. Mais là c'est plus à moi d'être en mesure de savoir ce que je vais être capable de produire en fonction de mes compétences techniques sur le logiciel. Et quand je travaille effectivement avec des équipes de développeurs et avec un CTO, soit j'arrive déjà à percevoir un petit peu la complexité en comprenant tout le travail de technique qu'il y a derrière. Et là je vais faire plusieurs solutions plus ou moins complexes et je vais aller ensuite les délivrer soit directement au PM, au PO, soit au CTO. Enfin si je suis en direct avec cette personne en lui disant voilà moi j'ai pensé à cette feature, souvent je vais prioriser en fait j'utilise des outils de priorisation. Cette fonctionnalité elle serait top pour mon utilisateur, ce qu'il a besoin de ça, ça et ça. Je suppose que ça c'est la version top top. Ensuite en version un peu moindre s'il y a des complexités techniques de votre côté, on peut sacrifier cette partie-là, on peut sacrifier cette partie-là. Mais par contre le cœur de la feature ça doit être ça. En gros je priorise toujours et je propose plusieurs solutions en fonction du coût technique, on va dire, de développement. Ça ne doit pas être toujours très très simple de produire ce travail. Non, pas toujours. Et dans tout ce que tu m'as raconté là, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier, dans ces aspects-là ? Qu'est-ce qui te plaît moins aussi peut-être ? Oui. Alors je pense que ce qui me plaît le plus dans l'UXUI pour le coup, et c'est ce qui fait que ça fait vraiment le lien entre mon passé on va dire en tant que marketeuse, ça va être tout ce qui va être compréhension des besoins utilisateurs et tout ce qui va être ce qu'on appelle la UX research. Donc faire des benchmarks, des analyses quantitatives, qualitatives, travailler sur des personas, donc vraiment comprendre à qui je m'adresse en fait. C'est quelque chose que je faisais un peu en marketing mais pour moi pas assez poussée parce qu'en marketing on a tendance à plutôt réfléchir avec en première intention de penser les objectifs business et en seconde intention de penser les utilisateurs. Là dans l'UX on renverse totalement la tendance et c'est bon bah en fait on va faire le produit le plus optimum pour l'utilisateur et c'est comme ça qu'on va atteindre les objectifs business et moi c'est ce que je préfère en fait être capable de vraiment comprendre totalement les besoins d'un utilisateur pour derrière lui proposer une solution idéale de navigation sur un site ou sur une app. Du coup ça va être cette phase de recherche et la phase d'idéation en fait comment on transforme le problème qu'on a identifié en véritable solution créative sur un site ou une app. Ça c'est les parties que je préfère avec tout ce qui va être prototypage des écrans. Les parties qui pour moi sont un petit peu plus complexes et moi dans mon quotidien effectivement ça va être toute cette phase de transfert en fait de mes designs aux équipes techniques parce qu'effectivement c'est plus complexe. C'est là qu'on se rend compte que tout ne fonctionne pas forcément et qu'il faut réitérer mais c'est le principe de l'UX, c'est itérer en permanence et adapter donc ça fait partie du métier. Effectivement, il y a souvent quelques allers-retours avant que les deux parties soient d'accord entre elles. Exactement. Et du coup pour arriver à faire tout ça, pour avoir toutes ces compétences-là, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et les différentes choses qu'il faut acquérir pour pouvoir faire tout ce que tu nous racontes là ? Oui. Alors du coup mon parcours comme je le disais, moi j'ai commencé par un master en marketing et communication plutôt orienté digital à Dauphine et j'ai travaillé pendant quelques années dans ce secteur et ensuite il y a deux ans, en fait pour la petite anecdote, j'étais dans une start-up en tant que responsable marketing et com et cette start-up avait besoin d'améliorer son site internet, il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Moi je m'occupais de l'acquisition et on me demandait d'avoir toujours plus de clients, toujours plus de clients mais je sentais qu'il y avait des freins par rapport à la navigation, c'était des abonnements, des boxes de vêtements en location sauf qu'en fait quand on arrivait sur le site on ne voyait ni les vêtements avant de s'inscrire et de payer 50 euros par mois on ne voyait pas les vêtements, le parcours était totalement fermé et je me suis dit bon il y a peut-être des choses qui ne conviennent pas j'avais pas de connaissance UX, UI, je ne connaissais même pas le nom du métier et j'ai commencé à m'interroger, je m'occupais du service client une fois par semaine donc j'avais tous les retours des clientes, les avis des personnes qui voulaient s'inscrire et je trouvais que c'était une banque de données exceptionnelle d'informations et de ressources qu'on sous-exploitait donc j'ai commencé à vouloir discuter avec les fondateurs des potentielles améliorations qu'on pouvait faire sur la plateforme sauf qu'à ce moment-là je me suis rendu compte que leur stratégie n'était pas du tout celle-ci et que le site était un copycat d'un modèle américain donc dupliqué au pixel près et que leur stratégie était de se dire bon bah en fait eux ont les moyens puisqu'ils ont 200 000 abonnés c'est une plateforme américaine, ils ont les moyens de faire de la b-test, ils ont des UX UI en interne donc ce qu'ils font est forcément bien, du coup on copie bah moi je me suis retrouvée un petit peu face à une impasse pourquoi ? parce que je savais qu'en fait les utilisateurs c'est certes c'est le même produit mais c'est pas les mêmes d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre les usages sont différents et du coup je me suis retrouvée en pleine réflexion par rapport à cette impasse et je me suis dit non moi ça ne me convient pas en fait j'ai besoin d'adapter le produit par rapport au retour que mes clients me donnent aujourd'hui c'est quelque chose que je ne peux pas faire du coup bah j'ai quitté cette startup et je me suis dit tiens par hasard j'ai reçu en fait une notification sur mon téléphone pour postuler pour une bourse pour une formation en UX UI designer je me suis dit tiens c'est marrant c'est quoi ce métier ? j'ai regardé et ça correspondait exactement à la situation que j'avais rencontrée donc je me suis dit pourquoi pas tenter et du coup j'ai démissionné de la startup j'ai postulé pour cette bourse, j'ai une bourse partielle et du coup je me suis lancée dans cette formation du UX UI chez Ironhack qui est un organisme de formation internationale donc c'était une formation de trois mois intensifs un mois à la maison, deux mois en présentiel où on bossait sur des projets en groupe et du coup dans cette formation on a été formé donc à tout enfin on va dire à la fois à l'UX, à l'UI et tout ça à travers la méthodologie du design thinking qui est une méthodologie créative et collaborative qui est utilisée dans les entreprises et en fait qui va servir à développer des produits innovants ou à améliorer des expériences en se basant sur les méthodologies en fait des designers de produits d'intérieur donc c'est remettre tout ça au service de l'an enfin toute cette méthodologie au service des entreprises et du coup j'ai fait ces deux mois de formation on m'a appris à utiliser à la fois à comprendre un peu ces méthodologies à utiliser techniquement parlant les logiciels qu'on utilise en design donc pour faire des wireframes donc dessiner des écrans les différentes étapes d'abord on va jamais tout de suite avoir la jolie page terminée qu'on va voir sur le site quand on design une fois qu'on a compris quel était son utilisateur on va sketcher les écrans à la main pour essayer de vraiment agencer les contenus on va faire des phases de test sur ces petits dessins auprès de personnes qui ressemblent à notre cible ensuite on va utiliser des logiciels qui nous permettent de faire des wireframes donc des versions on va dire noir et blanc sans aucune couleur sans aucun graphisme de ces pages pour être vraiment focus sur l'expérience de navigation et ensuite on va ajouter ce qu'on appelle l'UI en passant par des logiciels un peu plus poussés comme Sketch ou Figma qui permettent de faire vraiment des interfaces c'est comme des PDF mais qui vont être enfin c'est des PDF mais qui ressemblent exactement à des pages web et dans lesquelles on peut créer des interactions pour faire des prototypes animés pour être au plus proche de la réalité quand on va transmettre ce design à des développeurs voilà donc on m'a appris toutes ces phases-là jusqu'au test de mes designs pour essayer d'identifier les points bloquants et comment améliorer et toujours dans ce process d'itération et donc après ces trois mois de formation j'ai rejoint des startups à des postes un peu transverses entre marketing et UXUI pour faire le pont j'ai fait ça pendant un an et puis j'ai décidé de me lancer en freelance parce que je me suis rendu compte que ce qui me plaisait réellement c'était je suis quelqu'un très curieux donc j'adore changer d'univers ce qui me plaisait réellement c'est d'apprendre de nouveaux univers de découvrir de nouvelles boîtes en permanence donc ce format me correspondait mieux ok et du coup ce que tu me dis là c'est que si quelqu'un a envie de partir dans ce métier là on peut trouver une formation où tu n'as pas besoin d'avoir forcément des connaissances déjà dans le domaine et en trois mois tu peux exercer le métier que tu exerces aujourd'hui alors je dirais oui et non oui dans un sens où il y a plein de formations qui existent et d'ailleurs ce que je ne vais pas préciser c'est que la bourse en question c'était pour développer la présence des femmes dans la tech donc c'était une bourse accessible uniquement aux femmes et oui c'est tout à fait possible mais pour moi il faut déjà avoir un petit background c'est des métiers qui restent quand même très techniques donc il faut être capable de s'auto-former derrière d'aller creuser un peu plus loin de lire des livres de se former sur les logiciels moi je suis en permanence en train de me reformer à de nouveaux logiciels à de nouvelles méthodologies parce que je pense qu'en trois mois on n'est pas non plus tout de suite opérationnel sur des métiers qui ont une certaine expertise et qui sont au croisement entre plein de domaines et l'autre chose qui a fait que pour moi c'était peut-être un peu plus facile c'est que je viens du marketing et toute la première phase de l'UX toute la recherche finalement c'est des choses que j'avais déjà apprises de par mes études en fait et mes différentes expériences pro et ça s'est vu d'ailleurs dans les personnes avec qui j'étais en formation en général les personnes qui se forment à l'UX UI elles ont soit un background marketing études on va dire enfin études études et recherches soit un background plutôt graphiste en fait et du coup ce qui fait que les personnes qui étaient en formation elles avaient déjà une facilité soit sur l'UX soit sur l'UI donc je pense que c'est bien si on vient de ces backgrounds c'est plus facile de se former rapidement après après c'est possible aussi si on vient d'un métier totalement différent il faut juste être ouvert d'esprit avoir une forte empathie je pense que c'est essentiel dans un métier du X UI une bonne connaissance du digital être à l'aise sur les outils sur le digital se tenir un peu informé des derniers IOS être capable de suivre un petit peu les évolutions technologiques et voilà c'est très chouette ce retour et du coup ça enchaîne très très bien sur la question que j'avais après les métiers de la tech c'est effectivement un monde où il y a peu de filles a priori et du coup est-ce que tu peux nous raconter toi comment t'as perçu ça si ça t'a posé des problèmes si ça s'est bien passé si enfin voilà c'est un sujet important dans les métiers de la tech et du coup ton retour là-dessus vous intéresse beaucoup ouais bah alors moi pour le moment bah déjà en fait ma formation on était je pense ouais 60 70% de filles sur une classe de 30-40 donc je l'ai pas trop ressenti ensuite ça m'a pas pour le moment pas fortement frappée effectivement bah dans certaines entreprises où j'ai travaillé dans les services tech et design il y avait peu de femmes mais je trouve que c'est de moins en moins le cas et je pense que justement les métiers du XUI qui se développent énormément sont des métiers qui correspondent plutôt bien aux femmes et qui permettent de faire vraiment le pont et d'apporter un peu des connaissances bah transférer un peu ces connaissances marketing en marketing il y a une surreprésentation des femmes par exemple dans les services marketing et ces métiers du XUI bah permettent justement à des femmes de transitionner et et d'ouvrir un petit peu la voie pour qu'il y ait plus de femmes ensuite donc peut-être dans les services plutôt IT dev etc moi je l'ai pas spécialement vécu et ça se passe plutôt bien au quotidien j'ai j'ai beaucoup de clients de femmes d'ailleurs donc je sais pas si c'est parce que je suis une femme qu'on viendra que c'est plutôt des entrepreneuses qui viennent me voir peut-être mais mais bon j'ai pas trop de retours en particulier pour le coup et du coup en termes de facturation t'arrives à faire ce que t'as envie enfin ouais de ce côté là aussi ça peut avoir un impact assez fort dans beaucoup de situations et du coup pour toi est-ce que t'as perçu quelque chose est-ce que tu sais combien les mecs qui font le même genre de métier facture est-ce que c'est comparable ou est-ce qu'il y a encore du boulot là-dessus je pense que c'est comparable pour le coup parce qu'aujourd'hui enfin en tout cas en tant que freelance il y a il y a aujourd'hui des plateformes en fait pour trouver des freelance où les tarifs sont affichés donc concrètement moi je vois combien les hommes qui font le métier que moi se tarifient en fonction de leur expérience et je m'aligne là-dessus donc je pense que heureusement finalement que ces plateformes existent parce que ça donne un peu de transparence sur les TGM des freelance ensuite je pense que dans les métiers quand on est embauché dans une boîte pour le coup je pense que je suppose qu'il y a toujours cette différence qui est présente dans tous les métiers je pense que c'est pas spécifique au métier de la tech pour le coup et que c'est quelque chose qui est encore présent partout et qui je l'espère changera dans le temps mais en tout cas je pense que c'est un des avantages d'être freelance aussi c'est que finalement quand on passe par cette plateforme tout est transparent et il n'y a pas de spécialement de différence et le TGM il est plutôt fixé en fonction des années d'expérience et puis moi je suis libre de fixer ma rémunération aux tarifs que je considère être le bon pour moi ce qui me semble vraiment important par rapport au fait d'avoir une fiche où on propose un salaire du coup est-ce que est-ce qu'on peut trouver ton travail en ligne quelque part est-ce que t'as un book est-ce que t'as un profil à partager où on pourrait typiquement te contacter pour ce genre de prestations oui alors j'ai un profil déjà j'ai mon profil LinkedIn sur lequel je détaille un petit peu rapidement l'émission ensuite j'ai un profil sur Malte qui est cette fameuse plateforme pour trouver des freelances dont je parlais juste avant et j'ai également un portfolio où là je vais aller un petit peu plus dans le détail de ce que j'ai fait dans l'émission et comment en gros comment je procède pour travailler donc il n'y a pas toutes mes missions parce qu'il y a certaines missions qui ne sont pas évidentes à décrire notamment tout ce qui est mission d'enseignement puisque je ne vends que du savoir et du coaching et il n'y a pas de rendu mais il y a toutes mes missions de refonte et de création de features pour des entreprises Est-ce que tu aurais un conseil à partager à quelqu'un qui voudrait s'engager dans une voie similaire ? Un conseil je pense que j'en ai plusieurs le premier ce serait peut-être justement de commencer à avoir un peu ce mode de pensée en visitant des sites internet et des applications de se dire est-ce qu'il y a quelque chose qui va qui ne va pas ne pas avoir une navigation qui est classique d'utilisateur et de se dire et de vraiment avoir ce deuxième niveau de pensée de se dire ah mais attends là pourquoi j'ai eu deux clics pourquoi qu'est-ce qui se passe pourquoi ça m'a paru long j'ai eu ce petit sentiment d'énervement pourquoi en fait la question principale de l'UX c'est pourquoi 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 à la fois pour comprendre les utilisateurs pour comprendre les bugs dans les expériences c'est la première pour moi la première brique importante parce que quand on commence à s'interroger on se rend compte de tout ce qui ne va pas et de tout ce qu'on pourrait améliorer la deuxième c'est de chercher il y a plein de ressources sur internet il y a Medium où il y a plein d'articles intéressants sur l'UXUI de ne pas hésiter à faire de la veille sur l'UI on va dire il y a des plateformes comme Dribbble ou Bience ou il y en a encore d'autres mais UI Collect qui permettent de voir un petit peu quels sont les usages qui sont développés et qui fonctionnent très bien quand on est UXUI aussi le but c'est pas de réinventer la roue en permanence c'est de capitaliser sur des patterns en fait qui existent et qui fonctionnent très bien parce que les utilisateurs ils n'ont pas envie d'apprendre des nouvelles choses en permanence quand ils naviguent ils ont envie que ce soit fluide donc ça aussi ça peut être intéressant de commencer à identifier et se dire ah c'est marrant la newsletter elle est toujours à cet endroit ou alors le panier il est toujours à cet endroit sur les sites avoir ces petits niveaux de réflexion et ensuite il y a des bouquins des lectures justement sur les patterns je pourrais vous donner moi j'en ai un il est juste au-dessus le lien de ce bouquin qui est intéressant sur les patterns qui fonctionnent bien pour commencer à prendre un peu conscience de tout ça et puis et puis ensuite il faut juste être motivé être ouvert d'esprit être capable de se mettre à la place des utilisateurs avoir vraiment cette empathie pour comprendre qui sont les personnages à qui on s'adresse comprendre leur journée c'est un peu un métier à la fois d'enquêteur de journaliste de designer on va dire de graphiste il y a un petit peu de tout donc il faut être curieux être créatif et avoir des petites connaissances techniques et puis ça se passera bien chouette merci beaucoup Camille merci à vous hop 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 ne partez pas du jargon informatique c'est glissé dans cette interview notre invité vous explique tout ça veut dire quoi UX design alors UX design c'est le design de l'expérience utilisateur donc ça va être tout ce qui va être les prototypes en fait des pages comment on agence les contenus sur une page comment où est-ce qu'on définit la place d'un bouton où est-ce qu'on définit la place d'un texte sur une page pour faire en sorte que l'expérience de l'utilisateur soit optimale et que ce soit pas difficile pour lui de chercher les informations dont il a besoin sur un site ou une app ou d'ailleurs sur des produits physiques également c'est pas que digital ça veut dire quoi UI alors UI pour le coup c'est plutôt tout ce qui va être interface donc UI c'est interface utilisateur donc ça va être une fois qu'on a défini en fait le placement de tous ces éléments sur cette page le but c'est de faire en sorte que la navigation elle soit aussi esthétique et fluide et donc on va rajouter en fait une couche en fait c'est comme si j'ai une métaphore qui est pas mal pour UX UI c'est de se dire que en fait le UX ça va être quand vous construisez une maison ça va être les plans où est-ce que vous comptez placer les meubles donc où est le salon où est la chambre où est-ce qu'on met le canapé dans le salon où est-ce qu'on met la lampe à côté du canapé voilà donc c'est vraiment placer tous les éléments et savoir comment on va circuler entre les pièces donc là sur la page et le UI ça va être en fait quelle peinture on va mettre quel sol on va mettre parce que est-ce qu'on préfère du parquet ou de la moquette voilà c'est vraiment tout ce qui va être plutôt lié au ressenti et à l'expérience ouais au ressenti au sentiment qu'on veut transmettre à nos utilisateurs quand ils naviguent ça veut dire quoi CMS ? alors les CMS c'est des outils qui permettent c'est Content Management System donc de faire de la gestion de contenu automatisé donc c'est des outils alors pour moi c'est une définition qui est un peu double parce que j'entends parler de CMS pour parler des bases de données derrière que je vais préparer pour avoir des pages dynamiques et puis il y a le CMS un peu plus global comme on l'entend qui est WordPress qui permet justement de gérer des pages dynamiques du coup pour revenir juste un peu en arrière donc c'est des plateformes qui permettent de créer des contenus sans avoir besoin de faire tout le design de coder c'est pré-codé mais du coup ça génère des contraintes donc ça va être WordPress Wix Shopify enfin il y en a plein ça permet à n'importe qui de pouvoir créer un site sans avoir les compétences techniques par contre ça crée des contraintes en termes de design de ce qu'on aimerait faire sur la plateforme on ne peut pas tout faire avec ces outils là et ça permet de gérer des pages dynamiques donc en fait on va ajouter du contenu dans ce qu'on appelle un back office qui est une sorte de page d'administration où on va mettre les contenus et puis derrière ça va générer des pages avec des contenus qui se mettent à jour tout seul ça veut dire quoi PM ? alors c'est le product manager donc c'est la personne qui va gérer le produit le produit digital en l'occurrence donc ça va être le site ou l'app et c'est en fait un métier qui est transverse qui va faire le pont entre les équipes techniques les équipes marketing et qui lui va être chapoté en fait les équipes design qui sont vraiment entre ces deux équipes alors je sais que c'est un poste qui peut s'appeler product owner aussi qui a plus une dimension technique là pour le coup et qui est dont le rôle dépend un peu de la structure des entreprises mais pour moi c'est ça en tout cas c'est faire le lien entre les besoins business et les besoins tech ça veut dire quoi AB testing alors l'AB testing c'est justement quand on crée des designs souvent il y a plusieurs solutions qui peuvent nous paraître bonnes et en tout cas en tant que designer on nous demande toujours de tester nos designs parce qu'il n'y a jamais de solution parfaite et tant qu'on n'a pas les retours des utilisateurs on ne sait pas si ce qu'on a fait est pertinent ou pas on ne peut pas se baser que sur votre propre ressenti du coup il y a une méthodologie de test qui s'appelle l'AB testing qui permet de tester en parallèle deux versions en fait par exemple deux versions d'une page d'accueil de site et on va les mettre en ligne en même temps par contre on va la diffuser qu'à x% de notre enfin de je ne sais pas sur un serveur ça sera cette page sur l'autre ça sera celle-ci et en fait on va voir comment les personnes interagissent ça peut marcher avec des newsletters aussi par exemple on envoie 50% notre base de followers 7 news et 50% l'autre news et on voit celle qui a généré plus de clics en fait l'objectif c'est de faire des analyses pour éliminer le design le plus faible des deux entre lignes ça veut dire quoi pattern les patterns c'est comment le dire en français en fait c'est des éléments qu'on retrouve un peu partout dans des designs mon livre est en anglais en plus donc ça ne peut pas m'aider et j'ai fait ma formation en anglais donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'anglicisme quand je raconte tout ça en fait c'est des éléments répétitifs les patterns c'est des choses qui peuvent se reproduire j'allais dire des templates mais du coup c'est en anglais aussi ça c'est une colle bah non mais l'objectif c'est de se dire qu'il y a des choses qui sont très répétitives sur le web et des usages qu'on revoit fréquemment par exemple par exemple c'est un exemple très basique pour le coup en termes de design mais la newsletter elle est souvent en bas de page ou dans le footer donc qui est vraiment le bas de la page qui se retrouve sur toutes les pages du site et bah ça c'est un pattern en fait et ça veut dire que les utilisateurs s'ils arrivent sur un site le premier endroit où ils vont penser naturellement aller chercher les newsletters ça va être en bas de la page du coup bah l'idée c'est de faire comprendre aux designers que ça sert à rien de mettre les newsletters au milieu de la page perdue pourquoi parce que l'utilisateur a déjà enregistré pour lui que l'emplacement c'était celui-là c'est comme un bouton bah il y a un petit ombrage derrière où il est d'une autre couleur c'est pas juste un texte sinon on sait que c'est bon c'est pas que c'est un bouton parce que c'est enregistré dans les usages du web ça veut dire quoi benchmark ? benchmark pour le coup c'est aller faire de la veille concurrentielle ou de la veille sur un secteur c'est pas forcément analyser ce que la concurrence fait mais c'est bah justement analyser un peu les usages sur un même domaine d'activité ou sur un même secteur pas juste chez la concurrence mais se dire bon bah voilà là je travaille pour une cliente qui fait du conseil comment comment sont faits les sites les sites internet de personnes qui proposent du conseil en ligne est-ce qu'il y a justement des patterns des usages qu'on retrouve un peu partout sur ces sites et ce qui m'aidera à mieux moi cerner la cible derrière ça veut dire quoi persona ? les personas en fait c'est le client type en design c'est quelque chose qu'on utilise énormément parce que bah on veut designer pour certes pour une cible on va dire qui a je sais pas tel âge qui est de tel sexe telle situation familiale on va essayer de préciser le plus possible mais ça reste encore assez flou quand on design et quand on design on a envie de designer pour quelqu'un qui est au plus proche d'une personne qui pourrait exister et qui pourrait consulter le site et c'est pour ça qu'on va utiliser les personas donc les personas c'est une personne qu'on va imaginer qui est fictive mais qui représente au plus proche la cible donc le persona on va en faire une petite fiche c'est tout simple avec sa photo son nom c'est comme sa carte d'identité avec en plus ses hobbies les difficultés qu'il rencontre par rapport au service sur lequel on travaille et ce qu'il aimerait le persona on le crée pas de n'importe où on l'invente pas on va utiliser des verbatines donc c'est des citations en fait pour l'enrichir on va utiliser un âge qu'on n'aura pas sorti de nulle part non plus mais qui sera basé sur toutes les analyses en fait quantitatives et qualitatives qu'on aura fait en amont donc l'objectif c'est qu'il soit la synthèse parfaite de toutes les personnes qu'on a pu interroger en faisant passer un guide d'entretien ou en faisant des interviews pour designer pour lui et par la suite on ne designera plus pour les 25-35 on ne designera pour je ne sais pas Léo qui a 32 ans et qui je ne sais pas travaille dans tel domaine voilà c'est pour être au plus proche de la réalité voilà pour cette interview merci de l'avoir écouté si ça vous a plu comme d'hab abonnez-vous commentez poussez en l'air soutenez-nous sur Utip etc il y a 5 autres interviews qui vous attendent vous trouverez leur lien dans la description c'était Flo pour Qu'est-ce que tu geek salut merci de l'avoir regardé cette vidéo